... Kajimie Jalbin, originaire de Cracovie, avait 17 ans en 1940, lorsqu'il a été arrêté à la frontière slovaque, en tentant de rejoindre la France pour se battre. Marianne Tourski, polonais juif, en avait 15 en 1942, lorsqu'il a été enfermé dans le ghetto de Wuc. Tous deux, envoyés à Auschwitz, n'oublieront jamais leur arrivée dans le camp de la mort allemand. De mon convoi, environ 10-12% des gens ont été considérés comme étant encore viables. On nous a annoncé, les jeunes et ceux qui sont en bonne santé n'ont pas le droit de vivre ici plus de 3 mois. Les prêtres, un mois, et les juifs, deux semaines. Tatoué avec le numéro 118, le jeune Kajimie Jalbin est arrivé avec le tout premier convoi de prisonniers polonais en juin 1940. Les quelques baraques qui existaient, nous les avons élevés d'un étage, et puis les autres ont été construites. Marianne Tourski est arrivée à Auschwitz en août 1944. Son frère et son père ont été immédiatement gazés. Lui a été conduit au travail. Dans les derniers moments, je travaillais dans le nettoyage d'une raffinerie de pétrole bombardée. C'était un soukand d'Auschwitz. En 1945, ce résistant dans l'âme a survécu à deux marches de la mort successives. Lors de la seconde, alors qu'il agonisait, un miracle peu commun va le sauver, le typhus. Il a tué toutes les autres maladies. S'il n'y avait pas eu ce typhus, les médecins disent que je serais mort. Kajimie Jalbin va lui aussi accomplir un miracle, s'évader d'Auschwitz le 27 février 1943. Alors qu'il travaillait en dehors du camp, il s'enfuit avec un ami en traversant la rivière Soa, à moitié gelée, pour rejoindre la résistance polonaise. Lorsqu'on s'est retrouvés au milieu de la Soa, essayez de vous imaginer, nous avons entendu la sirène du camp. Quand j'ai entendu cette sirène, c'est comme si je m'étais réveillée d'un long sommeil. Lui aussi inconscient de ce qu'il venait de vivre, Marianne Tourski a soudainement été frappée d'amnésie. Pendant 20 ans, sincèrement, j'ai vécu comme si je n'avais rien à voir avec tout cela. Aujourd'hui, Marianne Tourski a retrouvé la mémoire et avec Kajimie Jalbin, ils mettent toutes leurs forces pour entretenir leur histoire et celle de plus d'un million de personnes qui n'ont pas eu la chance de survivre à Auschwitz. Sous-titrage ST' 501